Et bien bonjour à tous les amis, c'est CoolZoZo2 et nous sommes là sur une nouvelle vidéo sur le jeu Ark Survival Evolve. Alors, nous sommes là sur l'épisode 2 de la série 100% Vanilla. Donc aujourd'hui, comme objectif, nous allons avoir un maximum de métal, de pétrole, et essayer de faire les premières choses industrielles, histoire d'avancer déjà pas mal dans le jeu et faciliter les crafts et tout. Hier soir, on a été deux, donc je suis maintenant plutôt seul sur la série. On a Tame, un Brontosaure. Voilà, rien que ça. On a un Tame aussi, deux Triceratops, malheureusement, toutes les deux femelles, et un Argentavis qui va nous servir pour le métal aujourd'hui. Petit Argentavis, niveau 69, aucun level passé, donc on est très très bien. J'ai réussi à faire deux petits Cryopods, et franchement, on est bien. Du coup, objectif aujourd'hui, on va essayer de chercher un max de métal, et peut-être aller chercher un oeuf de wyvern. On va essayer, mais ça je vous promets rien. Franchement, je dis ça, mais je pense que ça sera pas possible. On verra bien, de toute façon. Alors, déjà, on va aller chercher du métal. On a tout ce qu'il faut. On prend l'Argentavis, et on se casse. Alors, est-ce qu'il a la destruction ? Et l'avantage de l'Argentavis, c'est qu'il sert d'atelier en même temps. Et ça, c'est très pratique. Allez, on est parti pour aller chercher du métal dans les montagnes. Donc, aujourd'hui, on va se give un dino. Ce que j'ai pensé, c'est qu'on fasse un give de dino tous les épisodes. Tous les épisodes, on fait un, voire deux gifs de dino. Je pense qu'on va faire deux. Deux gifs de dino, et pas des dino qu'on peut trouver sur Ragnarok. Donc, les wyverns et tout, on oublie. Enfin, c'est le plan, les wyverns. On va prendre des dino de Genesis, Extinction, Aberration, Lost Ice Land. Il y a quoi d'autre ? Il y a Forgeort, là. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Je pense que je vais prendre des dino au hasard, au moins comme ça. Voilà, ça nous laisse un peu de la chance. Histoire que ce ne soit pas trop de shit. Enfin, pas de shit, si on a un gigano là, direct. Voilà. Mais au moins, voilà. Comme ça, ça a fait avancer un peu la série. Et moi, j'avance hors cam aussi. Allez. On est reparti. Car sur Antavis, on n'en a eu qu'un, malheureusement. Mais bon. C'est déjà extrêmement bien d'en avoir un. On met tout en poids et déjà mille de points. C'est extrêmement bien. Le niveau de difficulté, je vais essayer de le changer. Histoire d'avoir un peu plus de niveau de difficulté. Et là, il y a du quartz, enfin. Enfin, du cristal. Et aussi, le micro, normalement, les gars, ça devrait être meilleur, là. J'ai augmenté le micro, j'ai descendu le son du jeu. Normalement, ça devrait être mieux. On verra bien. Allez, hop. On pose ça là. Normalement, je vais tout pouvoir prendre sur moi. Nickel. J'en aime fort. Allez. On va tout mettre dedans. On met le métal. Ça, tout ça, on va foutre là-dedans. On va aller chercher du bois. Allez, hop. Let's go. On va chercher du bois. On prend la hache. Voilà. On va faire deux arbres. Je pense que ce sera pas mal. Hop. On est dans la forge. Tac, 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 tac. Je pense qu'on va mettre tout en main, comme ça. On sera pas mal. Et ça fait du charbon. Là, regardez, niveau charbon, on en a trois stacks. Franchement, c'est pas déconnant. C'est très bien. Bon. Je vous retrouve après. Je vais chercher un peu de métal. Ah oui, les gars, pour vous dire aussi, en vrai, je sais pas si tous les épisodes feront 40 minutes. Très clairement, je pense que le premier épisode, voilà. En fait, je pense que ça dépend. Il y en a, ils feront 15 minutes. Il y en a, ils feront demi-heure, comme il y en a, ils feront 40 minutes. Mais, ouais, je pense pas qu'ils feront tout ça. Hop, ça fait de champignons rares. Du coup, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, un... Pas un frigo, mais une armoire de conservation. On va aller se craft ça tout de suite. Hop, armoire de conservation. Ça coûte pas si cher. Je vais pas avoir tout, sûrement. Hop, on rentre à la maison. Et puis, pour les wyverns, je pense qu'on va pas faire aujourd'hui. Et espérer avoir un truc pas mal dans le give, après. Je vais prendre totalement un truc au hasard. Hop, hop. Prendre du bois, du branchage. Il va nous falloir de la fibre aussi, je pense. On a eu... Ah non, mais ça, je l'avais eu dans le premier épisode. Et j'ai un œuf écondé de Ptera aussi. Hop, armoire de conservation. On va le mettre ici. Et bientôt faire le déménagement aussi. Hop là. Tac. On va... Déjà, attendez. On va faire... Tac. 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 De la poudre. D'étincelle. On peut faire du ciment. On va faire un peu de ciment. On va faire 50 de poudre d'étincelle. Donc 100, parce que ça en fait 2 par 2. On va mettre ça là dedans. Les champignons. Tac. On va foutre tout ça là dedans. Hop là. Et on va prendre un peu de viande. Voilà. La viande séchée, c'est du pétrole et poudre d'étincelle. Ouais, donc on peut prendre un peu de pétrole. Ça nous fera un peu de poudre d'étincelle. Et ça nous fera un peu de viande séchée. Et commencer du coup à faire un peu de... Viande cuite. Faudre d'étincelle. Ouais, donc à tourner. On va diviser... On a 5 de pétrole. On va diviser par 5. Les 5 là, non. Ça a crafté. Je crois que ça met 10 minutes à crafté. Pas sûr. Faut l'apprendre en gramme. Non. Normalement c'est bon. Ouais, c'est bon, ça craft. Niveau métal, on est pas mal en vrai je pense. J'ai pas refarmé mais... En vrai je pense qu'on est pas mal. Ça nous fera... Ouais. 300 de métal. Franchement, on est vraiment pas mal. Je vais essayer d'aller farm pour aller faire en vrai la... La forge endue et tout le bordel. Même si la forge endue et tout, ça sera le polymère le plus chiant. Ouais, donc il faut plus de 5000 de métal. Donc allez, sur partie farm. Et on se retrouve après. Bon, je voulais chercher là mais... Un argent à visse à côté. On va essayer de le faire. Et pour en tout, il y a les hyènes. On peut choper des animaux. Donc vous allez voir, on va faire ça après. C'est pas qu'il nous attaque, sinon c'est la merde. Toi déjà, je te mets en passif. Ça c'est de dire que si... S'il lui m'attaque, ou s'il attaque mon argent à vis. Mon argent à vis se laissera faire. C'est vrai que c'est divisé le métal avec lui. Oh, c'est trop bien ça. Ouh là. Il m'a fait peur. Il y a des hyènes, ça peut être pas mal de thèmes. Une hyènes. Ou les controls. Je sais pas à quoi ça sert. J'ai jamais aimé ça. Mais... Oui, j'ai dû hanter mais... Je sais plus. Je sais plus si c'est bien. Hop. On va finir avec Caillou. Normalement, ça sera bon. Euh... J'espère que ce sera goût d'emploi. Quoi que... Euh... Attends, 1000, ça fera 500. Alors, attendis. Ah ah. Non, là il est trop lentil. Oui, en plus avec mon poids. Hop. On va enlever 300. On va lui mettre ça. Voilà. On va enlever un peu. Ça. Voilà. Alors, la petite chine. On va réachèver de mettre. Voilà. Ah, quoi ? On peut pas. Ah mais on peut pas. Donc, c'est désactivé. Faut que je regarde si... Comment activer. Ah ouais, chiant ça. Hop. On va en diviser ça. Tac, tac. Hop. Faut mettre un point dans le poids. Et hop. On est reparti. On va rentrer. Là, on en a pas mal, hein. Très clairement. Il y a même du métal ici. Franchement, on est très bien. Et en vrai, je pense que dans les prochains épisodes, on me dirait que ça fait un T-Rex. Je pense que le T-Rex est carrément faisable. C'est... T-Rex, c'est pas beaucoup en fait qu'il faut. C'est juste, il faut j'enlève les dégâts sur la structure. Parce que sinon, c'est un peu relou, les T-Rex dans la nature. Sinon, on va le piéger. Et oui, donc pour les dino que je vais me guider, je vais en prendre un de Velguero. Et je vais en prendre un de... 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 Aberration, je pense. Je pense que ça peut être pas mal. Bon, pour les dino qui vait, je pense que je vais en prendre un de Aberration et un de... Oula, je crois que c'était un sauvage. J'ai arrêté, il va tout péter. Et un de Velguero. Donc, je vais... Je vais pas tirer au sort parce que j'ai pas envie de tous les mettre. Je vais regarder un peu ce qu'il y a. Et je vais faire dérouler la souris. Et puis, on va bien voir ce qu'on a. Bon, ça part sur un Bulldog. Du coup, on s'est mis 150. Hop. Sur un Bulldog, voilà. Ça sert à rien. Clairement. Faire de la lumière, oui. Activer. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, on va se give un couple, je pense. Histoire d'être pas mal. Hop. Voilà. On a un petit couple. Tac. Hop. Activer. Comme ça, on va pouvoir faire un peu de reproduction et en avoir en sauvegarde. Donc, ça, c'était les dinos d'Operation. Maintenant, je fais les dinos de Valguero. Ah. Petit problème. Sur Valguero, il n'y a que deux dinos, on va dire. Il n'y a que les dinos et les golems. Les golems, je pense que ça va être un peu de shit. Les dinos, j'ai vraiment envie de les avoir. Du coup, je pense que je vais me give les dinos. Un petit couple de dinos, ça fera plaisir. Bon, je vous retrouve quand je les ai. Bon, c'est bon. On a un mâle et deux femelles. Du coup, on en a trois parce que j'ai eu deux femelles au départ. Donc, on a deux couleurs vraiment différentes. Le troisième, il se ressemble un peu. Le premier et le troisième, il se ressemble beaucoup même. Juste une région de couleur qui doit changer. Et il se ressemble. Ouais, c'est presque les mêmes. Par contre, lui, il est vraiment différent. Du coup, je vais craft des petites selles. Et je vais faire des œufs sur tout. Et comme ça, on va pouvoir faire pas mal de trucs. Je pense qu'on va commencer le breeding de Daino. Parce que Daino, franchement, c'est le truc qui m'intéresse le plus. Dainonicus. Où est la selle ? Voilà, level 32. Voilà, on ne coûte pas cher de fou. Et mon jeu lag de fou furieux. Bon, les gars, je vous fais une pause. Je descends mes graphismes un peu. Bon, voilà. Alors, on va prendre... Il me faut pas mal de peau. De la fibre. Encore de la peau. Encore de la fibre. Et il me faut du bois. Alors, du bois, j'en ai pas des masses. C'est le nom que je vais en trouver. Hop là. On est avec ça. C'est la fibre qui a manqué. Ça. La fibre. La fibre, j'en ai pas des masses. On est un peu là. Ici, je crois que j'en ai pas. Non. Ici, il n'y a rien. Et ici, il n'y en a pas. Bon. Bah, vous savez quoi, au pire. Vous savez que le temps de le... Au moins, j'ai l'excuse pour le faire. On va faire la faucille. Ça coûte un petit peu cher, mais bon. Hop. On va se faire la petite faucille. Hop, on reprend du bois. On reprend la faucille. Hop. On va mettre les cryos ici. Hop. Faucille. Et hop. On est parti. On va chercher de la physiboron. Apparemment, le spawn de ressources, on l'est bien niqué. Hop. On reprend de 2000, je pense. Tac. Là, on est à 2000. Hop, hop, hop. Nickel. Alors, on retourne à la maison. Ils font de la lumière. Ils sont mignons. Voilà, c'est... C'est aberration. Donc, je vous l'ai dit, si on a des trucs de fou, si on a des trucs vraiment nuls. Donc là, pour le coup, ça sert vraiment à rien. Je ne sais même pas ce que ça loot. Donc, franchement, nul. Hop. Allez, c'est reparti. On fait celle 3. Du coup, ce qu'on fait, on va faire option. Permet de l'accouplement. Créature. Afficher. Option. Copier les parles vers les délinicus. Délinicus à proximité. Et là, comme ça, ils sont tous en accouplement, normalement. T'es une femelle, mais t'es pas assez proche du mal. Decent de poids. Oui, ça va être le problème. Ça va être leur problème. C'est le poids, bien évidemment. Là, j'ai peut-être un peu abusé sur le poids en même temps. Je pense que... Voilà. Voilà. Là, ça devrait le faire. Normalement. Voilà. Mais attendez. Oui, c'est bon. Comme ça, je vous retrouve quand on a nos premiers œufs et on va commencer à faire une structure pour le breeding. On est gagé. tout ce qu'il nous faut. Alors, je vais essayer un truc. On va voir si ça marche. On va faire ça ici. On peut essayer de le placer. OK. On va faire comme ça. On va faire du 3 par 3. Normalement, ça va être bon. On va mettre... On attend les trois. Que ça soit fait. On met les portes ici, ici. Maintenant, on fait tac, 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 tac. Voilà. On fait du 9 par 9 avec les toits. Hop, hop, hop. Bon, je fais un chaussurement. Mais de toute façon, c'est pour essayer. Puis, si ça marche, on fera dans notre matière. Ah oui, par contre, c'est pas des rampes. Du coup, maintenant, il faut trouver un moyen de les faire monter là-dessus. Donc là, pour ça, il va falloir faire des rampes en bois. Hop, on va marquer rampes. On rampe en bois. Hop. Voilà, on va faire... 4 rampes en bois. Ça devrait suffire. Ah, mais normalement, ça va faire monter les niveaux. Ok. Par contre, il va nous falloir. Euh... Hop, ça en plus. Les gars, c'est détestant. Hop. Mais je crois que c'est le truc le plus optimiste, du coup. Euh... Alors ça, pourquoi ça marche pas ? Hop, hop. Bon. On va détruire ça. Alors. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les oeufs dans un premier temps. Hop. Et... Passe-moi de ton meuf. Voilà. On va mettre des selles. Voilà. Notre mâle. Et nos deux femelles. Ah ouais, la Jane sell. Euh... On va se délaisser un peu. Voilà. Et alors, du coup, on doit mettre le mâle en dessous. On va faire, euh... On va faire, euh... Du coup, 8. On va faire pour 8 dino, du coup. Hop. C'est du test, hein. Mais, euh... Normalement, ça devrait marcher. On met... La petite famille, ici. Et l'autre. À côté. Euh... On va le mettre, euh... Derrière, vous savez quoi ? Euh... Non. Attendez. Oh, on va mettre, euh... Là, mais j'ai peur que ça casse tout. On va mettre, là. Justement, dino, c'est le meilleur truc. Voilà. Donc, normalement, si on fait ça, détruire. Voilà. Retenir. Détruire. Alors, euh... Maintenant, il vous faut combien de temps ? Ah ! Ça, je crois que j'ai mal paramétri. Voilà. Mais, normalement, quand ils vont pondre, tous les oeufs vont aller en bas. Mais, euh... Un peu qu'à récup. Donc, tac. Euh... Les oeufs, on va s'en occuper tout de suite. Je vais d'abord boire. Hop. Lou, Lou, Lou. Tac. Alors, les oeufs. On va prendre les oeufs dans notre inventaire. Et on va devoir faire des, euh... Torches. Oui, des torches. Euh... Parce que je crois qu'il faut du chaud. Alors, attendez. Je crois qu'il nous faut du silex pour les torches. Euh... Les torches sur pied. Il nous faut pas la torche normale. Quoique, je crois que ça marche parce qu'on peut la jeter. Torche sur pied. Il nous faut même de la pierre. Il nous faut pas de fibre, par contre. Donc, de la pierre, de la pierre. En haut et ci. En haut, voilà. Voilà. 10. Hop. C'est un début. Hop. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter les oeufs trop froids. Donc là, ils ont trop froid. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur ajouter des torches. Parce que là, ils ont toujours trop froid. Donc, il faut allumer les torches. On met en espèce d'arc de cercle. Alors, attendez. On fait une torche par une torche. Ce qu'on fait, c'est qu'on réplie toutes les torches. Alors, je fais un tuto. On commence. Élever les oeufs. Tac. 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 Et tac. Tac. On est limité. Trois. Trop froid. Quatre. Cinq. Six. Sept. Trop froid. Ça va être relou. Trop froid. Trop froid. Ouais, comment c'est trop lourd. C'est trop lourd. Franchement, je ne sais plus quoi faire. c e là e pour faire 40 millions allié des branches des branches des branches le c'est que c'est pour trop froid pour lui pour faire le port 50 l'accueil 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 on touche à rien et vous voyez que la barre d'incubants descend ils sont à fond maintenant on va passer sur arc breeding pour regarder en fait les stats on va regarder les stats de nos dinos donc essayer d'en avoir en vrai il nous faut dégâts pas mal d'énergie du poids et de la vie aussi voilà alors je passe sur arc smart breeding et je re après bon bah les gars pour le mal c'est pas terrible je crois qu'il y a un bug mais ça me dit déjà qu'il a zéro de santé donc bon pas fou quoi attendez je regarde parce que doit y avoir un bug oui j'ai rien j'ai dû faire une erreur mais c'est bien 1400 on est d'accord j'ai mis sur le logiciel 1400 mais il a zéro de santé bon niveau santé c'est pas ça il a 47 levels en damage donc en damage il est vraiment pas mal 28 en poids donc en poids c'est pas fou en endurance il a 24 donc pas fou et en nourriture vraiment c'est le 44 voilà donc celui où il est le plus c'est le damage et du coup 400% de damage c'est vraiment pas mal donc je pense que ce qu'on va faire c'est au lieu d'aller sur smart breeding on va regarder un peu les stats de chacun voilà donc on va refaire deux petits toits pour les mamans donc en gros le but là c'est de faire euh là je voulais juste tester la structure là le but c'est de faire un couple parfait donc en gros un couple parfait c'est euh dans ces trois déneaux là faut réunir toutes les meilleures stats ça veut dire que si euh si elle elle est carrément forte en en poids et que lui il est carrément fort en oxygène tu réunis les deux et du coup ils ils auront tous les deux les mêmes stats bon tac un peu compliqué parce que c'est pas faut pas le faire en une fois donc attendez on va regarder 1520 en vie donc 1400 1800 donc elle c'est la meilleure en vie donc on va l'appeler euh bah on va pas l'appeler pour l'instant après 630 d'énergie 510 600 donc en énergie c'est la meilleure en poids 221 ici 218 et ici 221.2 221.2 donc ils ont pareil en attaque 427% c'est énorme attendez 351 et donc pareil ok donc elle a les meilleures stats en énergie donc on va l'appeler énergie euh alors attendez donc là on va la renommée changer son nom e donc pour énergie virgule euh p pour poids virgule d pour damage voilà voilà hop créature changer son nom on va mettre p virgule vie et ben elle je crois c'est tout elle a juste le poids la vie euh et après j'ai pas regardé niveau oxygène nourriture on s'en fout clairement et c'est qui qui a l'énergie euh 600 510 ça doit être là-bas ah oui énergie poids damage mais j'ai oublié un truc ah non et la vie ok bah apparemment le truc qui est chiant c'est que le mât il a rien du coup il va falloir tout mettre oh ça va être relou à faire mais déjà on a des bons dinos oh on a les bébés qui viennent de naître enfin non qui viennent de naître ça fait longtemps donc voilà donc là on est déjà en 242 vous voyez que il y a des stats qui sont allés sur lui hop venais ici euh il va falloir faire des éléments joueurs ah oui vous êtes bloqué euh détruire ouais bah en même temps vous vouliez vous vouliez avoir chaud bah c'est bon vous avez chaud allez venais ici les cocos bon euh on va les nourrir comme ça alors attends euh armoire de conservation déjà on doit avoir de la viande non même pas on a pas encore de viande séchée hop toi prends de la viande je vais prendre l'autre derrière hop toi de la viande aussi voilà de toute façon euh attendez ils sont déjà adultes en fait ouais euh euh alors attendez euh voilà pourquoi euh ça va être facile ça du coup les reprods d'Eino parce que c'est archer rapide archer rapide d'agrandir non même pas 20 minutes qui sont grand détruire voilà venez ouh ouh pas même pas même pas même je les siffle 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 voilà 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 maintenant on va les amener avec les autres et on va regarder du coup euh euh déjà si c'est des mâles et femelles elle c'est une femelle donc c'est nickel et elle c'est une femelle c'est nickel il nous faut le plus de femelles possible donc elle va avoir des meilleures stats que elle enfin non ça veut rien dire parce qu'elle peut les avoir en bouffe et elle peut les avoir en damage du coup ça veut rien dire alors en poids 221.2 donc c'est comme tout à l'heure en énergie 600 c'est pareil euh mais je crois qu'elle a tout sauf l'attaque et les gars je crois qu'elle a tout sauf l'attaque elle on a déjà notre femelle parfaite je crois bien euh elle c'est la mieux 1800 en vie vous voyez attendez 1800 en vie là 1800 en vie 600 d'énergie il faut regarder par rapport à celle là 630 d'énergie 600 d'énergie elle a du prendre celle de la mère qui a pris la vie euh de la mère le poids hop euh niveau poids 221 euh donc poids 221 donc elle a pris le poids de la mère euh niveau attaque elle a pris l'attaque du père donc en gros il y a tout qui est bien sur elle sauf l'attaque euh 1800 euh donc elle on peut l'appeler vie poids bah en fait c'est à peu près pareil que celle là du coup 500 euh 220 ouais donc ça ferait en gros elle a pris tout de la mère mais ce qui est chiant c'est qu'avec le père ben il y a pas des trucs de fou du coup du coup en fait faudrait avoir pareil que faudrait un bébé qui prenne toutes les stats de l mais en mal donc comme ça ce mal là on va le faire reproduire avec elle et il faudrait avoir avec ces deux là un bébé qui prend toutes les meilleures stats des deux voilà et donc euh elle par contre ah non mais c'est ah non c'est une faible euh attaque 427% ah oui par contre elle a pris la tac euh mais 220 les autres sont 225 du coup souvent c'est moins bien 121 elle a pris le poil tac euh la vie elle a pas pris enfin elle a pris la mauvaise vie ouais elle euh bah vous savez quoi elle on pourra s'en servir elle aussi hein je pense que il y a rien à faire très franchement hop toi viens ici donc voilà et là en gros va falloir faire ça jusqu'à temps d'avoir les meilleurs trucs donc là aujourd'hui on va s'arrêter pour cet épisode là donc on aura formé un peu de métal vous aurez appris un peu les mutations et tout enfin comment avoir les dinos parfaits donc hop on va tout mettre là dedans puis euh on peut faire un petit tour euh avec la demoiselle euh alors une petite femelle qui sera pour l'instant une petite femelle et après il y a les mutations aussi de couleur ça on verra plus tard voilà qui met du 128 voilà donc à table vraiment pas mal il y avait un bronto tout à l'heure là-bas alors j'ai un peu peur de me le faire tac 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 voilà on va tout mettre dans l'attaque voilà voilà là ça va vite voilà 225 voilà c'est ce que j'avais peur passif bon il prend tellement cher il y a des petits dégâts de saignements là allez vite à 6 murs par les dégâts de saignements c'est incroyable attendez donc pour cette prix voilà une verte de son peuple et là en même temps on fait de la viande supérieure alors une grande crue euh on va enjeter on va enjeter un peu de tout voilà et là comme ça on va pouvoir les faire hop un peu les trucs voilà comme ça on va pouvoir les mettre donc là on voit bien qu'il manque de l'énergie du poids aussi et c'est ce qu'il faudra voir sur la prochaine mutation donc ce qu'il faudrait faire pour améliorer en fait nos dinos donc là on voit bien que ça tape bien mais vraiment ce qui va pas c'est euh ils ont pas beaucoup de vie en soi mais ils s'encentent quand même pas mal mais surtout ce qui manque c'est ils ont pas beaucoup de poids donc tu fais un ou deux trucs c'est mort et euh du coup il y a aussi l'énergie qui est vraiment nul à chier hop ça y va hein, ça tape bien mais euh et voilà pourquoi j'aime trop ces trucs là parce que franchement les dégâts que ça met et vous allez voir en boss hein je pense qu'on va utiliser hein et là je pense que même les premiers boss là on est prêt à les faire je pense que je vais je vais vite descendre en cave euh avec ces petits bijoux là et euh je pense que le prochain truc qu'on va qu'on va se prendre donc dans l'épisode 3 on va se prendre un cinomacrops ce qui sera vraiment pas mal et euh quitte à prendre un cinomacrops on va prendre l'aigle que j'ai jamais testé bon sur ce les amis je vous laisse là merci d'avoir regardé euh on aura fait un peu de tout aujourd'hui on aura fait du farm on aura fait bon bref merci à tous d'avoir regardé et like les abonnements et n'hésitez pas à partager à plus c'était Koolzot 2 donc je vais vous voir le revoir 1 3